La mission de Visite Bruxelles, c'est de faire rayonner l'image de Bruxelles avec comme objectif d'attirer le maximum de touristes à Bruxelles. C'est vraiment notre objectif prioritaire, c'est la création d'emplois. On a développé une stratégie qui s'appelle la stratégie affinitaire, donc c'est le marketing affinitaire, qui a un peu l'objectif finalement de promotionner auprès de notre public cible, non pas en fonction de l'âge, mais en fonction de leurs préférences. Il faut que tout le monde soit derrière nous et il faut qu'on parle tous d'une seule voix. Je pense que la grosse force de Visite Bruxelles et de ses employés, c'est d'avoir réussi à construire ce partenariat avec tous les acteurs du secteur. Parce que le tourisme à Bruxelles, ça a l'air anecdotique, c'est 10% du PIB, c'est 35 000 emplois directs et 15 000 emplois indirects. Ça, c'était en 2010. Si on le double, imaginez avec une vraie stratégie qui est soutenue par Visite Bruxelles, mais aussi avec l'ensemble des acteurs de la destination, le nombre d'emplois qu'on peut créer. Je pense que ça, ça peut motiver toute personne parce que là, on a un rôle sociétal important à jouer. Pour mesurer la satisfaction du client, comme on ne peut pas interroger tous les clients, on procède par échantillonnage. Donc, on a un baromètre en ligne sur Internet qui est complété sur base mensuelle et puis qui est analysé sur base annuelle avec un taux de satisfaction en 2014 de près de 86%, donc un très bon résultat. Mon objectif, en 2010, on avait 5 millions de mutés à Bruxelles et on veut arriver en 2020 à 10 millions de mutés, donc doubler le nombre de touristes à Bruxelles. Et en 2014, au bout de 4 ans, on est déjà à 7 millions. Donc, 40% de taux de croissance en 4 ans, c'est suffisamment rare d'un point de vue économique pour pouvoir le mettre en avant. Et je pense que là, c'est vraiment une de nos grosses victoires. C'est bon. C'est bon. Non, je pense que là, c'est plein. Sous-titrage ST' 501